Merci de nous proposer d'animer ce temps des vendredis de l'édition et surtout d'avoir choisi les éditions de la Tribu que beaucoup d'entre vous connaissent ou le savent ou ne le savent pas parce que les éditions de la Tribu édite un certain nombre d'ouvrages qu'on va déployer tout à l'heure de suite avec Éric Fourreau une année spéciale pour les éditions de la Tribu parce que les éditions de la Tribu ont 20 ans cette année et on parlera peut-être à la fin de ce webinaire des événements qui sont proposés pour fêter ces 20 ans Pour commencer, Éric Fourreau, je voudrais vous faire un petit voyage dans le temps avant, il y a 20 ans ou un petit peu plus, un petit peu moins de 20 ans qu'est-ce que vous pouvez nous dire de cet ouvrage qui est édité en 2006 par Jean-Claude Valache C'est effectivement l'un des premiers titres que l'on a édité en fait lorsqu'on lance la maison d'édition en 2004 on l'a créée le 14 février 2004, le jour de la Saint-Valentin et en fait, d'entrée, on se dit qu'il y a la place pour une maison d'édition sur les enjeux artistiques et culturels, sur les politiques culturelles avec des ouvrages qui ne soient pas des ouvrages scientifiques mais des ouvrages de vulgarisation Moi je travaillais dans le domaine de la culture depuis déjà une dizaine d'années et donc je pensais qu'il y avait en tous les cas une place pour ce type de livre et donc on sort d'entrée deux collections avec effectivement des livres petit format, environ 200 pages une collection sur les artistes on fait un premier livre sur Yannick Jolin un artiste qui nous a intéressé beaucoup et qui continue à nous intéresser qui est un peu à part dans le milieu du spectacle vivant et puis une collection sur les politiques culturelles les enjeux artistiques et culturels on fait un premier titre sur l'éducation artistique et culturelle qui nous semble l'un des piliers des politiques culturelles donc c'est Nos enfants ont-ils droit à l'art et à la culture de Jean-Gabriel Carasso et un deuxième, on demande à Jean-Claude Vallac Jean-Gabriel et Jean-Claude sont avec d'autres personnes des professionnels de la culture avec qui on travaille depuis quelques années et qui nous servent un peu de matière grise pour lancer cette aventure éditoriale et donc Jean-Claude avec qui on réfléchit sur la politique culturelle depuis quelques temps me propose ce titre qui est une critique de la démocratisation culturelle alors aujourd'hui cela va sans dire de mettre à mal on va dire la politique un peu descendante voire parfois condescendante qu'a eu le ministère de la culture depuis 58 à savoir on va éduquer le peuple on va cultiver et éduquer le peuple et là il fait effectivement une analyse critique de la démocratisation culturelle qui rencontre un vif succès parce que c'était avant le droit culturel mais c'était dans cette même lignée d'une approche beaucoup plus transversale des politiques culturelles et en fait ça rencontre tout de suite un très gros succès parce que ça résonne auprès de plein d'acteurs culturels de militants de la culture des associatifs etc qui se retrouvent dans cet enjeu de sortir un peu les politiques publiques des institutions pour faire très vite même si c'est beaucoup plus complexe que ça et faire en sorte que les enjeux les initiatives et les actions de territoire soient prises en compte et ça c'est une constante dans ce qu'on développe depuis 20 ans c'est-à-dire que tout ce qu'on a fait aussi bien au niveau des politiques culturelles de l'action culturelle que des enjeux de transition écologique ensuite ou du sport maintenant on est vraiment sur une attention toute particulière à partir des territoires des initiatives qui se font dans les territoires pour porter notre analyse c'est vrai que quand tu disais que la culture pour qui a lancé la maison d'édition on a eu un gros succès avec ce livre comme avec le livre de Jean-Gabriel Carasso on était entre 5 et 6 000 exemplaires vendus ce qui aujourd'hui laisse rêveur parce qu'on n'est plus du tout sur ces chiffres-là mais en tous les cas ce qui aussi montrait qu'il y avait une vraie demande de ce type d'ouvrage après je parlerai sans doute de la diffusion parce que évidemment c'est essentiel la façon dont on les diffuse ça c'était 2006 c'est donc l'entrée fracassante des décisions d'attribut dans le domaine des politiques culturelles et puis un peu plus tard les décisions d'attribut s'éloignent un peu du format livre et partent sur ça c'est un vieux numéro aujourd'hui il y en a 18 sur la revue qui s'appelle Nectar qui est un MOOC est-ce que tu peux nous dire pourquoi ce choix de passer sur le format de MOOC et pourquoi interroger les questions culturelles avec une revue de ce type comme Nectar ? En fait en 2015 après une autre expérience professionnelle même si je continuais à travailler au sein de la maison d'édition à la diriger mais je n'étais plus au quotidien entre 2008 et 2014 et en 2015 on décide de lancer une revue pour pas mal de raisons d'une part parce que moi je me rends compte au Festival d'Avignon que les gens sont un peu perdus que ce soit les élus les acteurs culturels que les choses sont en train vraiment de bouger à la fois dans les politiques culturelles et les usages culturels c'est-à-dire que c'est un peu le début de la généralisation du net et donc ça impacte fortement les postures professionnelles par exemple effectivement la question du conseil la question de l'intermédiaire qui ont un peu ébranlé que ce soit les directeurs de théâtre que ce soit les conservateurs de bibliothèques ou de musées que ce soit les éditeurs on se dit mais le net vient chambouler tout ça comment vont évoluer nos métiers comment vont évoluer les usages artistiques et culturels et donc l'idée de créer une revue qui puisse avoir cette entrée-là à la fois entre les politiques culturelles mais aussi l'impact du numérique sur ces usages et en plus c'est vrai que donc c'est le début le début non ça a déjà commencé mais il y a en 2015 on est vraiment dans dans une sorte d'essor de ce qu'on va appeler les MOOC ces revues de qualité sur des formats longs et l'idée c'est donc d'embrasser ce chemin-là et de faire effectivement une revue qui on commence aussi un peu à décliner au niveau de la diffusion du livre je dois le dire donc on se dit qu'il y a c'est complémentaire c'est complémentaire au livre et c'est vrai que je me suis aperçu que pour plusieurs raisons que finalement c'était une voie extrêmement intéressante à suivre d'un point de vue économique c'est indéniable c'est-à-dire que le modèle économique de la revue est beaucoup plus solide que le modèle économique du livre je ne veux pas faire des généralités en disant ça mais en tous les cas dans mon domaine celui des essais celui des sciences humaines ou encore plus celui des politiques culturelles qui sont une niche et d'un point de vue économique c'est évident mais aussi d'un point de vue d'intérêt pour moi parce que en fait les revues se font avec un comité d'éditorial et donc se font vraiment collectivement est-ce que tu dirais Eric que c'est une revue vraiment plus pour les professionnels ou il y a une dimension aussi grand public question sociétale sur Nectar en fait c'est une revue qui est qui est en équilibre sur sur ces deux approches c'est-à-dire que moi on a toujours eu au sein de la maison d'édition cette approche sociétale c'est moi je viens de la sociologie et c'est ce qui foncièrement m'intéresse donc pour moi c'est essentiel et ce qui fait qu'on s'adresse à un public élargi un public élargi même si on sait très bien que sur que sur Nectar on est on touche à la fois les professionnels de la culture mais aussi beaucoup les collectivités locales élus agents les bibliothèques on va en reparler tout à l'heure mais en tous les cas on n'est pas uniquement professionnels et ça je ne souhaite pas c'est aussi c'est peut-être je peux le dire parce que ça m'a été rapporté bien souvent c'est une des originalités de ce titre c'est-à-dire que le fait qu'on aborde des sujets qui peuvent être a priori des sujets professionnels comme ceux des droits culturels comme ceux des usages dans les bibliothèques comme ceux de l'éducation artistique qu'on les aborde avec une approche sociétale je pense que c'est c'est effectivement l'une des originalités de la revue et un positionnement qu'on arrive même s'il peut paraître un peu bancal à l'origine mais qu'on arrive vraiment pleinement à assumer au contraire et puis un peu plus loin un peu plus tard et peut-être un peu par surprise en 2019 un deuxième MOOC c'est Dardar cette fois-ci alors sur la question de développement durable d'environnement je ne sais pas comment tu l'es définie alors pourquoi faire un deuxième MOOC et puis sur un secteur où il y a déjà beaucoup beaucoup de choses en fait même en 2019 quelle est la contribution puisque là on sortait un peu du secteur culturel qui était le secteur au départ des décisions d'attribus ouais alors plein de raisons aussi en fait la première c'est pas du tout hiérarchique mais enfin la première raison c'est que c'est qu'en fait je m'aperçois donc que Nectar fonctionne très bien qu'il rencontre que la revue rencontre en public et qu'il y a un véritable intérêt à la fois commercial et intellectuel de faire vivre une revue et dans le même temps évidemment les questions écologiques m'ont toujours passionné et là on est en 2018 lorsqu'on lance Dardar sachant que le premier numéro sera effectivement en 2019 là le sujet devient totalement crucial et on se dit avec des amis qui s'intéressent aux questions de transition écologique et de développement local parce qu'en fait on est vraiment à cheval entre les deux tu disais qu'il y a une grosse concurrence c'est vrai et Dieu merci il y a énormément de publications autour de l'écologie aujourd'hui c'est essentiel nous on a une approche qui est sans doute un peu là aussi singulière c'est à dire que l'idée c'est vraiment qu'on traite de la transition écologique qui se fait dans les territoires à partir faite par les collectivités et les associations et les collectifs de citoyens c'est à dire que nous ce qui ce n'est pas un hasard si dès les premiers numéros ont fait une trilogie sur la politique de transition faite par Los Angeles dans le nord de la France qui est une politique un peu exemplaire dans la durée systémique c'est à dire c'est à dire que Los Angeles a décidé de travailler sur l'ensemble sur l'ensemble des domaines l'énergie le photovoltaïque mais aussi la démocratie la façon de travailler en concertation sur ces enjeux là voilà donc ça des collectivités locales mais aussi évidemment des associations et des porteurs de projets sachant qu'on a on a à la fois une rubrique on a un dossier qui traite plutôt des analyses sur les actions des actions des collectivités locales et des récits des démarches exemplaires dans le domaine de la transition écologique et là qui sont davantage portés effectivement par les associations et les citoyens sachant que c'est ce qui donne un peu c'est ce qui donne espoir lorsqu'on traite ce sujet qui peut être un peu anxieux on parlait bien d'éco-anxiété ce qui donne espoir c'est qu'on voit qu'il y a partout dans le territoire un nombre incalculable d'actions extrêmement riches extrêmement fortes sur la transition écologique et sociale parce que c'est pas uniquement là aussi on n'est pas sur une dimension sectorielle qui serait l'environnement coupé du reste on est vraiment sur une dimension beaucoup plus large qui englobe d'autres enjeux et notamment évidemment les enjeux sociaux et est-ce qu'on pourrait dire justement que les éditions de la tribu en faisant dardard font le lien entre les politiques culturelles dans la transition écologique et répondre un peu ou cherchent à répondre à cette question de comment les politiques culturelles pourraient être au service de ces éléments-là oui alors ça ça fait effectivement partie de nos enjeux aujourd'hui c'est vrai qu'à travers maintenant les trois revues parce qu'il y a aussi Panard sur le sport on y arrive mais en tous les cas l'idée c'est que moi pour avoir observé parce que je suis aussi consultant en dehors de mon métier d'éditeur auprès des collectivités locales et des porteurs de projets et j'ai bien vu que l'un des comment dirais-je l'un des freins dans les politiques publiques c'est bien le fait d'être sur des actions très sectorisées on voit parfois dans des collectivités locales et je pense que les bibliothécaires qui nous entendent doivent aussi le vivre au quotidien on voit vraiment parfois des comment dirais-je le fait d'être un peu enfermé dans son domaine sans savoir ce qui se passe dans le bureau d'à côté ou dans le service d'à côté et c'est effectivement l'un des enjeux on sait très bien qu'on ne va pas révolutionner le monde mais en tous les cas nous ce qui nous intéresse à travers nos publications c'est de montrer qu'il y a des des pass-felles possibles effectivement la question à la fois de la politique culturelle qui aujourd'hui d'ailleurs s'intéresse à la question ça s'intéresse comme toutes les politiques publiques en principe ou en tous les cas comme tous les secteurs d'activité s'intéresse à la question de la transition écologique parce que de toute façon il n'y a pas le choix ne serait-ce que ça et effectivement nous ça nous il y a forcément des passerelles entre les revues et d'ailleurs lorsqu'on intervient parce qu'on intervient très très souvent dans des débats soit en tant que modérateur soit en tant qu'intervenant on croise on croise de plus en plus ces enjeux-là parce que parce que il faut effectivement réfléchir dans la culture par exemple c'est très simple c'est-à-dire que c'est un domaine qui s'est qui s'est construit comme exactement comme tous les autres secteurs d'activité c'est-à-dire sur une question d'abondance on va créer plus produire plus diffuser plus ça a toujours été le crédo des des acteurs culturels et des politiques culturelles parce que parce qu'on voilà ça s'est développé sur sur cette pendant les 30 glorieuses et sur ce modèle-là aujourd'hui c'est justement comment agir dans un cadre qui doit tendre vers beaucoup plus de sobriété c'est-à-dire réfléchir à la façon par exemple de produire autrement de produire sans doute moins mais mieux et de réfléchir dans le domaine du spectacle vivant comment comment on crée comment on diffuse un spectacle est-ce que ce n'est pas plus intéressant de travailler sur le territoire etc ce sont des questions qui sont largement abordées maintenant dans le domaine culturel un peu tard par rapport à d'autres domaines je vais le dire mais qui sont prégnantes et que nous on souhaite aborder de façon extrêmement vive dans nos dans nos publications ça fait partie de notre projet de vraiment de tisser des passerelles entre les différents domaines et on en parlera tout à l'heure mais c'est aussi un des enjeux de la rencontre des 20 ans de la nation et puis le dernier des éditions de la tribu vraiment là où on attendait peut-être le moins les éditions de la tribu un MOOC sur le sport alors Panard pourquoi un nouveau document sur le sport qui est là aussi abonde de propositions qu'est-ce que Panard veut apporter que les autres n'ont pas amené jusqu'ici ouais alors Panard effectivement c'est vrai ça a surpris un certain nombre de nos de nos lecteurs qu'on sorte une revue alors plusieurs raisons si la la première que j'ai citée tout à l'heure était encore et encore vraie c'est-à-dire que Dardar fonctionne bien on a en plus maintenant on a les outils pour sortir les revues on est on travaille de façon extrêmement étroite avec un graphiste une correctrice et un imprimeur et je dirais que ça roule ça roule on sait faire et donc ça c'est la première chose et l'intérêt là c'est-à-dire que l'intérêt est extrêmement présent sur le fonctionnement d'une revue sur la la création d'un la construction d'un sommet etc etc donc voilà donc cette raison-là était toujours prégnante en en 2022 lorsqu'on crée Panard et sur le fond c'est pour moi qui m'intéresse au sport depuis depuis toujours en tant qu'observateur et pratiquant d'ailleurs c'est un sujet extrêmement riche qui est justement une matière formidable pour nos revues à la fois en tant qu'approche sociétale c'est-à-dire que pour reprendre la terminologie de mots c'est un fait social total je veux dire pour parler de la société je pense qu'on n'a pas mieux que le sport et d'ailleurs on voit très bien que les excès les excès de notre société se retrouvent de façon évidente dans le sport et on l'a traité dans Panard c'est-à-dire la dimension événementielle qui est maintenant de plus en plus une aberration écologique sociale etc. dans le sport ça fait un sujet une matière extrêmement riche c'est aussi une matière à récit incroyable et c'est l'autre dimension de Panard on a peut-être moins dans les autres vues c'est qu'on a une approche à la fois culturelle et littéraire du sport c'est-à-dire qu'on fait appel à des auteurs par exemple Bernard Chambaz Paul Fournel Fanny Ballendorf Renaud Deli des auteurs qui sont intéressés par le sport et à qui on passe commande sur un récit sur un récit littéraire on a un très très beau récit dans le numéro qu'on est en train de préparer numéro 5 qui sortira en mars art et sport sur les olympiades culturelles un très très beau récit de Fanny Ballendorf sur Micheline Ostermeyer qui était une pianiste athlète incroyable une femme remarquable du 20ème siècle et donc voilà l'idée de faire Panard c'est ça avec justement cette approche là encore cette approche sociétale et aussi pour nous évidemment la dimension essentielle du sport féminin qu'on développe à plein d'endroits où on a notamment publié des articles sur le rugby féminin ou le cyclisme féminin avec des choses assez incroyables sur le fait que encore récemment des dirigeants de fédération se demandaient en quoi par exemple le rugby féminin pouvait être du rugby des choses assez aberrantes mais en tout cas nous c'est l'occasion justement de revenir sur ces enjeux sociétaux qui sont extrêmement forts et évidemment avec une approche aussi écologique du sport donc on fait vraiment un pas de côté qui nous semble essentiel sachant que là pour le coup il y a aussi pas mal de publications sur le sport mais avec cette entrée là il y en a très peu en fait et des textes de sportifs parfois je crois qu'il y avait au moins un article de Guillaume Martin oui ça aussi effectivement alors peut-être dire qui est Guillaume Martin pour personnes qui ne connaitraient pas de tout de France c'est important c'est aussi merci de souligner ça c'est en fait c'est ce qu'on essaie aussi de faire dans chaque revue c'est-à-dire que même si on essaie de prendre de la hauteur avec des longs formats et ce qui est d'ailleurs toujours le cas ce qui est notre approche on est extrêmement attentif au fait de varier les plumes et de varier les auteurs c'est-à-dire que pour nous c'est extrêmement important d'avoir côte à côte dans un numéro des chercheurs sociologues philosophes ethnologues ce qu'on veut quoi et et en même temps des journalistes des auteurs des écrivains et des praticiens et là c'est vrai dans le domaine de la culture c'est vrai dans le domaine de l'écologie et c'est évidemment vrai dans le domaine du sport et donc effectivement tu cites ce texte remarquable de Guillaume Martin qui est un cycliste professionnel un des très très bons cyclistes français qui a d'ailleurs il y a deux ans trois ans terminé troisième du Tour de France qui n'est pas rien et qui est philosophe en même temps en fait il a sorti plusieurs bouquins de philo et donc lorsqu'on a sorti le premier numéro de Panhard moi ça me semblait évident de lui commander un texte et donc il nous a fait un très 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 beau récit sur la façon dont il avait dont il abordait le col dans Valira 30 ans après Jacques Anquille qui était son héros de jeunesse voilà et là où il a échoué et là où Anquille a réussi et effectivement il fait un récit comparatif qui est extrêmement remarquable il écrit très bien il y a Guillaume Martin il y a Stéphane Jickel qui est une couvreuse d'ultrafonds qui a une plume extraordinaire aussi à qui on confie une chronique dans chaque numéro pour nous c'est vraiment important ça montre à découvrir au mois de mars le cinquième numéro de Panhard est-ce que tu peux nous dire quelques mots Eric sur cette progression et sur le modèle financier des éditions d'attributs qui peut être atypique puisque finalement aujourd'hui vous sortez plus de revues que de livres est-ce qu'il y a un modèle spécifique lié à cette particularité oui c'est vrai que je pense que je ne vais apprendre à personne ici que l'économie d'une maison d'édition indépendante est toujours très fragile et donc nous on a quand même eu la chance d'avoir d'entrer d'entrer de livres qui ont très très bien fonctionné qui ont permis de lancer notre histoire donc ça c'est important à rappeler c'est aussi important à rappeler qu'on a été soutenus d'entrer fortement soutenus c'est pas parce que c'est s'il est là ou qu'il y a les gens d'Occitanie Libre et Lecture qui sont là mais fortement soutenus accompagnés par Occitanie Libre et Lecture et ça je ne manque jamais de le dire parce que professionnellement c'est extrêmement important c'est-à-dire que on a eu des très très bons conseils et en plus on a été aidé à la fabrication des livres et pour nous ça a été crucial d'entrer on a été aidé aussi par le département je ne suis pas là pour donner les bons points mais enfin on a toujours eu quand même ce soutien public parce que on a eu des élus des agents qui ont cru en notre travail et ça c'est quand même pas rien ça aide toujours donc ça c'est une chose ensuite avant de parler proprement du modèle économique de la revue qui est extrêmement important autre chose essentielle c'est qu'en fait moi lorsque je lance la maison d'édition je me dis si je laisse mes bouquins si je ne passe que par la librairie pour vendre les bouquins ça ne va pas suffire il se trouve que moi je viens du monde du spectacle vivant et que je participe j'assiste ou j'interviens dans des colloques des rencontres professionnelles sans arrêt et je vois bien que là c'est un endroit remarquable pour vendre des livres et effectivement d'entrer tous nos ouvrages et maintenant c'est encore le cas dès lors qu'il y a dès lors qu'il y a une comment dirais-je une thématique qui touche nos ouvrages on essaie d'être présent sur ces colloques autre chose d'entrer aussi alors qu'en 2004-2005 ce n'était pas si évident que ça mais on se dit qu'en complément de la présence de nos livres sur ces rencontres professionnelles et en librairie il faut qu'on soit présent sur le net aujourd'hui c'est une évidence c'est devenu totalement une évidence puisque la vente par correspondance a pris un essor considérable et ça fait partie vraiment de nos ventes importantes même si évidemment on est extrêmement attentif à la chaîne du livre et au fait que nos livres soient bien défendus en librairie et ce qui est quand même globalement le cas via notre diffuseur distributeur Pollen j'en arrive à un modèle économique de valeur vue qui est effectivement intéressant parce que au moins à deux endroits importants c'est que évidemment l'abonnement change les choses c'est-à-dire qu'il y a une fidélisation du public qu'on n'a pas sur les livres forcément puisque on doit remettre à chaque parution on doit on doit renouveler notre travail de communication promotion et diffusion là l'abonnement est quand même extrêmement important et effectivement on a vu d'entrée qu'avec Nectar il y avait un potentiel d'abonnés assez important et la deuxième chose c'est que en fait le deuxième aspect qui contribue à notre modèle économique c'est que nos articles sont en ligne sur KERN on a contracté un partenariat important avec KERN Info KERN Info c'est une plateforme qui a été créée par des éditeurs plusieurs éditeurs qui ont mutualisé leurs compétences si je ne m'abuse début 2000 et qui ont fait en sorte que les articles de sciences humaines soient diffusés sur le net et donc qui ont fortement contribué en fait ils ont un modèle qui est extrêmement intéressant c'est en fait les bibliothèques pour le coup je pense connaissent ce modèle-là puisqu'ils vendent aux médiathèques bibliothèques et universités en fait toutes les institutions dans le monde francophone de ce type-là ils vendent des bouquets de revues que les bibliothèques peuvent ensuite ou les universités peuvent ensuite peuvent ensuite faire bénéficier leurs usagers sous format numérique pardon sous format numérique sous format numérique c'est-à-dire par article par article ou par revue on peut aussi acheter une revue mais c'est souvent par article et il y a un système de redistribution par péréquation aux éditeurs ce qui fait que nous c'est gagnant-gagnant c'est-à-dire que ça nous offre une visibilité extrêmement importante parce qu'il y a quand même énormément de personnes qui sont connectées sur Kern et puis en plus c'est une ressource de plus en plus importante dans notre chiffre d'affaires d'autant plus que depuis deux ans maintenant on a d'autres partenariats avec la plateforme qui sont on leur on leur propose des listes de lecture des dossiers thématiques sur les thématiques qu'on défend parce que eux ils savent très bien maîtriser les tuyaux mais ils savent très bien aussi qu'ils ne sont pas éditeurs ils demandent à des éditeurs partenaires comme nous de leur proposer ces listes de lecture et de dossiers thématiques qui permettent aux internautes qui vont sur le site de mieux se repérer tout simplement et non pas uniquement via un algorithme voilà ça plus les grands entretiens que l'on fait pour les revues qui sont parfois en direct chez eux et qui sont diffusés sur leur site je prends le risque de te lancer sur un sujet sur lequel tu es intéressable je voudrais bien juste en quelques mots que tu nous dises comment on passe de 2016 la question est-ce que la démocratisation culturelle encore se voit au chapitre à cet ouvrage de 2022 qui est plutôt un ouvrage de proclamation de nouveaux droits sur les droits culturels alors évidemment on ne va pas brosser toute la question des droits culturels parce qu'il y a un excellent webinaire qui est en ligne qui a eu lieu je crois il y a une quinzaine de jours sur le sujet mais est-ce que tu peux nous dire pourquoi un livre sur les droits culturels et qu'est-ce qu'il apporte de particulier sur cette question les droits culturels qui sont des droits humains en fait ils occupent aujourd'hui une place essentielle dans le champ culturel à la fois des politiques mais aussi des pratiques des pratiques des acteurs culturels notamment depuis qu'ils sont dans la loi française depuis la loi NOTRe depuis 2015 et nous en fait on estime justement qu'il y a un vrai cheminement entre une critique de la démocratisation culturelle et les droits culturels à savoir que les droits culturels ce qui nous intéresse c'est qu'ils nous proposent une approche justement sociétale et humaine de ces politiques qui ont été de plus en plus professionnalisées sectorisées et donc on les a défendus d'ailleurs dans les premiers numéros de Nectar et ça nous a semblé évident à un moment donné de faire un ouvrage collectif sur les droits culturels qui soit qui soit à la fois avec deux entrées en fait ce livre à deux entrées qui nous semblait important lorsqu'on l'a conçu en partenariat avec l'IFIS et l'agence du spectacle de RONALP en fait la première approche c'était de déconstruire toutes les critiques émises à l'encontre des droits culturels c'est-à-dire critiques sur le relativisme culturel les critiques sur le communautarisme les critiques sur le fait que les droits culturels comment dirais-je renforcent la question de la désintermédiation bref toute une sorte de critique qui est émise sur les droits culturels sur lesquelles on on s'est dit que c'était important de répondre on a fait appel à des auteurs qui étaient en capacité d'argumenter autour de ces questions-là ça a été la première approche et la deuxième approche ça a été la mise en application des droits culturels parce que effectivement c'est un des des problèmes des droits culturels c'est qu'en fait ils n'ont pas été conçus pour une mise en application dans une politique culturelle ou dans un dans une action culturelle dans la mesure où encore une fois ce sont des droits humains qui répondent à la question de la dignité des personnes et qui ne répondent pas à la question on va faire une case dans notre politique culturelle on va faire une case de droits culturels ça ça n'existe pas mais en revanche ça nous oblige à travailler de façon à faire là encore un côté extrêmement intéressant c'est-à-dire de ne plus partir de bon on va cultiver ce qu'on disait tout à l'heure on va cultiver le peuple grâce à des œuvres artistiques voilà là on se on part de on part de 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 ce que de ce que les personnes ont à nous apporter c'est-à-dire leur propre culture leur propre récit de vie et pour construire pour construire à la fois une action culturelle ou une politique culturelle donc c'est c'est vraiment les droits culturels pour nous sont essentiels c'est un marqueur extrêmement important évidemment en termes de en termes de coopération et de transversalité ce qu'on disait tout à l'heure c'est un outil formidable et voilà donc c'est c'est pas étonnant d'ailleurs que ce livre en l'occurrence fonctionne très bien on vient de le rééditer parce que il y a une vraie demande sur oui et puis il n'y avait pas grand chose de très construit en fait il y avait beaucoup d'articles mais pas forcément de livres complets sur le sujet une dernière question pour être concret un petit peu sur les apports que peut nous apporter la lecture des revues je vais prendre l'exemple d'un article paru dans le dernier numéro je pense d'un hectare le numéro 18 il y a un article qui nous a étonnés sur la question de la place du vinyle du CD et du DVD puisque voilà des années que nous cessons de dire que tous ces objets se dématérialisent et là dans Dardard on apprend qu'on a tout faux qu'on a mal compris est-ce que tu peux nous en dire quelques mots dans Nectar dans le numéro 18 de Nectar Nectar 18 oui en fait moi aussi ça m'a surpris lorsque j'ai vu ce texte de Quentin Gilliot il avait fait il avait fait une étude sur le sujet et on l'a contacté pour qu'il puisse nous faire un article dans la revue effectivement alors qu'on pensait que ça y est le streaming était maintenant majoritaire dans les usages culturels des personnes finalement non il y a une très très forte résistance de la part du CD du vinyle et du DVD pour des tas de raisons qu'il développe dans son article il y a déjà évidemment il y a le il y a le désir de possession qui est encore présent de la part de la part des usagers qui ont encore besoin d'avoir l'objet l'objet en main il y a la question aussi du partage même si certes on peut partager un comment dirais-je un lien numérique mais c'est quand même pas la même chose que de que de prêter son CD ou son vinyle il y a la question aussi du fait que ce ne soit pas un objet standardisé que le numérique voilà c'est standardisé et puis là il y a la question de encore une fois la question de l'objet de l'objet unique qui importe énormément il y a aussi la durabilité parce qu'en fait on ne sait on ne sait pas du tout sur le numérique on se dit que dans quelques années si ça se trouve là où on a nos liens de streaming on ne les aura peut-être plus alors que l'objet il sera toujours dans notre bibliothèque ou dans notre médiathèque et puis il y a la question de l'accès aussi parce que finalement les plateformes elles sont payantes et on n'a pas forcément toujours accès voilà donc il y a tout un tas de raisons que Quentin Gilliot développe extrêmement bien dans son article et là pour le coup c'est vraiment un article type de nectar c'est-à-dire que c'est une analyse sur un sujet qui qui traite des usages culturels qui intéresse évidemment un grand nombre de professionnels de la culture et qui peut avoir aussi une influence sur les politiques culturelles donc voilà c'est vraiment un article type de nectar sachant qu'on a aussi fait un certain nombre d'articles sur les bibliothèques notamment Nicolas Bedon que certains sans doute connaissent qui est l'un des grands analystes à mon avis de l'évolution des bibliothèques où il mettait en avant le fait que ne serait-ce qu'en en étant un lieu aussi de partage d'objets justement de partage d'objets matériels était à la pointe d'une nouvelle économie circulaire voilà et j'aime bien les analyses de Nicolas Bedon parce qu'il montre souvent le côté un peu avant-gardiste justement des médiathèques et des bibliothèques voilà c'est ce genre d'articles qui sont dans qui sont dans l'hectare et qui rencontrent souvent un grand succès d'ailleurs sur le carme on va peut-être laisser le temps aux questions le format de la revue prime dans votre catalogue quel est le rythme de publication des livres par conséquent à terme y aura-t-il seulement des revues en fait l'idée c'est que nos revues sont semestrielles donc ça veut dire qu'on en a six par an puisqu'on a trois revues et quasi sept parce que maintenant on a quasiment un hors série chaque année on aura d'ailleurs un hors série juste avant les 20 ans qui reprendra les textes des intervenants mais on fait au moins on continue à publier au moins un ou deux livres par an parce que ça me semble important de ne pas rester que sur les revues je dois bien avouer qu'on est quand même extrêmement sollicité parce qu'on n'est pas si nombreux que ça à être sur les créneaux qu'on développe puis j'ai aussi espéré qu'au bout de 20 ans on commence à avoir une notoriété puis une reconnaissance du travail mais en tous les cas on est extrêmement sollicité sur des ouvrages donc on dit non la plupart du temps mais on dit oui parfois parce qu'il y en a certains qui nous intéressent davantage et puis ça nous permet aussi de monter des partenariats avec certaines je parlais tout à l'heure du livre sur les droits culturels effectivement là aussi on a sollicité ça nous a permis de faire une coédition à trois là on va on sort un livre sur la diplomatie culturelle avec l'université Sorbonne Sorbonne Nouvelle qui nous a sollicité pour publier ce livre et ça nous intéresse de travailler avec Laurent Martin qui pilote cet ouvrage et un chercheur à la Sorbonne donc voilà donc effectivement ça nous semble important de continuer à publier des ouvrages même si on doit être extrêmement attentif parce que pour deux raisons la première c'est la raison économique c'est vrai que maintenant on est plutôt sur des ventes de 300 à 400 exemplaires d'un ouvrage ce qui fait que le modèle économique est quand même fragile et puis et puis en termes de temps parce que on est oui ce que je n'ai pas dit ce qui est important c'est qu'on est un ennemi sur la maison d'édition quand je dis un ennemi c'est pas pour dévaloriser le travail le très très bon travail de Julie qui est chargée de communication au sein de la maison d'édition c'est parce qu'elle est alternante et donc elle est là à peu près à mi-temps et on n'a pas les moyens pour l'instant d'avoir d'autres postes même si je dois dire que ça nous ferait le plus grand bien d'avoir deux ou trois personnes en plus à charge d'activité mais comme c'est un métier de passion il n'y a pas de souci et dernière chose il y aura toujours des publications en papier évidemment mais je préfère le dire parce que c'est vrai que la place du numérique est de plus en plus importante et d'ailleurs on a maintenant plus de 200 000 consultations annuelles sur CERN ce qui est quand même extraordinaire de nos articles ou de nos livres parce que les livres sont aussi sur CERN mais pour moi ça quand même ça c'est génial d'avoir d'avoir des publications qu'on peut des objets livres ou des objets des revues qu'on tient dans nos mains qu'on peut sentir aussi l'odeur du livre l'odeur de la revue est essentielle avec du papier évidemment du papier certifié écologique qui terminera par l'évocation de l'anniversaire expliquez-nous est-ce qu'on est invité c'est où c'est quand tout le monde est invité pour nous les 20 ans c'est extrêmement important c'est très symbolique et et donc on a vraiment voulu marquer le coup en montrant on veut que ce soit un événement qui ressemble à ce qu'on fait donc à travers nos publications qu'il soit à la fois un moment un vrai moment de réflexion de partage et aussi un moment très joyeux voilà et donc ça va se passer du 26 au soir du 26 juin au soir au 28 juin après-midi donc du mercredi soir 26 ah c'est une grande fête d'anniversaire alors sur deux jours une grande fête d'anniversaire oui on a voulu marquer le coup au centre culturel le Kiwi à Ranonville qui partage nos valeurs on est ravis de le faire chez eux en fait on aura plusieurs formats on aura des tables alors aussi ce qui est important quand même c'est que cet événement s'appelle la bascule pour la bascule pour cheminer ensemble vers un monde à réinventer on veut vraiment être aussi sur une dimension extrêmement prospective on aura par exemple des ateliers pour réfléchir et construire ensemble au numéro de Nectar au numéro de Dardar au numéro de Panard 2044 parce que 2004 2024 2044 évidemment et il faut qu'on commence à réfléchir à ce qu'on pourra publier en 2044 et donc on aura évidemment des tables rondes autour de cette de cette thématique de la bascule comment on construit ensemble un monde un peu plus juste un peu plus soutenable un peu plus solidaire aussi et donc on aura pour cela des personnalités comme comme Thierry Paco le philosophe urbaniste Thierry Paco Patrick Vivray Joël Zasque Barbara Stigler Geneviève Azam voilà on a on a des personnes qui sont qui ont qui ont qui interviennent dans la revue et qui ont bien voulu être présents à cet anniversaire on les on leur demande de faire d'intervenir le matin du le jeudi matin et le vendredi matin sous forme de mini conf sous forme de ce qu'on appelle parfois des TEDx c'est à dire ils interviennent 20 minutes chacun et et ensuite il y a débat avec la salle alors sur tout un tas de thématiques qu'on essaie justement de de croiser on aura par exemple droits culturels et justice climatique on aura métropolisation et événementiel du sport on aura biodiversité et diversité culturelle on croise les thématiques on aura lutte lutte environnementale et écoféminisme des là encore des approches sociétales mais qui touchent les différentes thématiques on aura une thématique sur l'éducation très forte éducation artistique et culturelle et sensibilisation à la nature et puis éducation au sport aussi dans les quartiers bref on a tout un tas de thématiques sur lesquelles chacun pourra se faire son propre parcours pendant ces deux jours et demi avec des temps de des temps de spectacle on peut déjà on peut déjà annoncer la présence de Yannick Jolin là aussi c'est très symbolique puisque Yannick c'était notre premier livre c'est un conteur c'est un conteur je ne sais pas si tout le monde connait c'est un conteur très connu dans le monde des bibliothèques et c'est pour ça que je n'ai pas précisé et il viendra avec son spectacle Ma langue maternelle très très beau spectacle voilà on aura d'autres temps artistiques mais je ne dis pas tout parce que d'une part tout n'est pas encore complètement calé et des temps conviviaux de lecture on aura une bourse aux livres on aura voilà le programme sera annoncé en principe dans quelques semaines en principe début mars et les gens pourront pourront s'inscrire on aura aussi pour ceux que ça intéresse sans doute à la fin de ces deux jours et demi un match de foot ou un match de rugby voilà très bien on s'inscrit et peut-être une balade dans les Pyrénées pour finir dans le week-end mais ça ce n'est pas encore sûr on est en train de réfléchir à tout un tas de choses gardez des surprises gardez des surprises on sera là pour découvrir tout ça pour que ce soit vraiment à la fois un moment de réflexion mais vraiment un moment convivial comme on les aime voilà donc rendez-vous est pris 26 au 28 juin à Ramonville au Kiwi et le programme détaillé j'imagine qu'on le trouvera sur le site des éditions de la tribu d'ici là quand les choses s'affineront il nous reste quelques minutes Eric j'en profite pour te demander un petit peu à quoi servent les bibliothèques en tout cas comment peuvent-elles être utiles ou pas à un éditeur comme les éditeurs en question de la tribu je le dis parce qu'on en avait parlé un peu dans notre préparation d'entretien et je ne crois pas que tu as insisté sur ce point oui et pourtant c'est un point essentiel et je ne le dis pas que parce que j'ai des bibliothèques face à moi parce que ça je le dis aussi régulièrement nous c'est vraiment certains nous disent ouais mais si tes revues ou si tes publications sont en bibliothèque tu en rends mon moi je pense complètement l'inverse c'est-à-dire que pour nous c'est une visibilité extrêmement importante et déjà de toute façon lorsqu'on publie des livres ou des revues la première chose qu'on veut c'est qu'elles soient lues c'est tout simplement ça et s'il y a un endroit ou s'il y a un endroit où elles peuvent être lues c'est bien les bibliothèques qui pour moi en plus pour m'intéresser de près aux politiques culturelles je trouve que c'est l'endroit idéal de la bibliothèque c'est-à-dire que c'est l'endroit idéal parce que c'est vraiment l'endroit du croisement social comme on le trouve quasiment pas dans une autre institution culturelle certainement pas dans les théâtres ou dans les musées mais en tous les cas les bibliothèques c'est vraiment l'endroit où se retrouve à la fois l'ensemble des milieux sociaux et puis un endroit intergénérationnel je trouve que c'est c'est un endroit magnifique que j'adore personnellement et c'est important pour moi c'est essentiel que nos ouvrages soient présents parce que ça fait connaître nos ouvrages tout simplement et puis des gens qui n'ont pas les moyens de s'abonner ou d'acheter la revue qui puissent la trouver en bibliothèque pour moi c'est essentiel donc oui c'est effectivement merci de me poser la question parce qu'on allait oublier d'en parler mais c'est vraiment on fait en sorte à chaque fois de démarcher d'ailleurs les bibliothèques et les bibliothèques en France et d'ailleurs je dois bien avouer qu'on a un très grand nombre de bibliothèques abonnées aux revues et pour moi c'est à chaque fois que je reçois un abonnement une bibliothèque c'est toujours c'est toujours un grand plaisir merci de m'avoir regardé Sous-titrage FR ?